J'imagine que ça a été une heureuse surprise d'être imprimé avec la liste de midi. Oui, très heureuse surprise. C'est la grosse bonne nouvelle de la semaine. Comme la première fois, il y a extrêmement de fierté, de bonheur, de satisfaction. Encore plus quand ça arrive à la fin de saison, parce que ça fait une belle récompense sur la saison que j'ai faite, que l'on a faite ensemble, même s'il reste en match et que ce n'est pas terminé. Mais voilà, extrêmement content. On a l'impression qu'elle prend un autre sens, dans la mesure où il n'y a pas Madvanza et qu'il y a trois jeunes gardiens. Oui, oui. Moi, où elle prend un autre sens surtout, c'est le fait d'être, même si j'ai connu une première aventure avec les Bleus, d'être vraiment réellement appelé dans la liste du sélectionneur. Ça n'a pas la même saveur que d'être appelé parce qu'il y a des forfaits. Donc ça, c'est le gros... Ça fait extrêmement plaisir. Voilà, là, tu sais que tu y es vraiment encore plus. Et voilà, maintenant, ça va arriver vite parce que c'est la semaine prochaine, le rassemblement. Et puis voilà, on va aller rejoindre ça avec grand plaisir. Ça veut dire que tu as franchi un 4 aussi sur la saison, le fait que tu sois appelé du coup sur la... Oui, bien sûr. Je pense que oui, ça va de soi. C'est pour ça que je suis content que ça arrive à ce moment-là aussi. Parce que quand il y a été une fois, tu as envie d'y retourner. Et là, c'est le cas. Donc il va falloir y aller, être performant aussi. Et justement, pour but d'être rappelé, de continuer à être rappelé par le sélectionneur. Est-ce que ça te renforce dans l'idée que même en restant à Montpellier, il y a moyen de faire ça ? J'ai jamais dit l'inverse. J'ai dit qu'il serait plus facile d'être sélectionné quand tu es dans un club qui joue une compétition européenne. Mais j'ai été appelé en étant à Montpellier. Donc je n'ai jamais dit l'inverse. J'ai surtout dit que je pense que par rapport au niveau européen, que tu peux aller chercher dans d'autres clubs, je pense que oui, ça aide. Mais est-ce que ça peut entrer dans la réflexion ? Peut-être que tu sois appelé en équipe de France, peut-être faire une année de plus avec cette équipe-là ? Ça, c'est le projet de base. Je suis Montpellier 1, j'ai un contrat qui est encore jusqu'en 2023. Donc c'est le projet de base. Ce qu'il y a autour de moi, tout ce qui se passe autour de moi, c'est réellement secondaire. S'il y a de belles choses, de beaux projets pour moi, et je ne m'en suis jamais caché, là, oui, je prendrai le temps de réflexion et j'étudierai ce qui est le meilleur pour mon avenir. Mais la chose est sûre, c'est que je me sens très très bien ici. Et je pense que vous le voyez, ça se sent aussi. Et voilà, je n'ai jamais réellement parlé de départ. J'étudie des choses qui sont les meilleures possibilités pour moi sportivement et familièrement. Et ici, j'ai déjà tout. Maintenant, voilà, il faut, pour partir, il faudra que ce soit quelque chose qui me donne réellement envie de partir et qui me fasse progresser parce que le but, c'est que je continue à progresser aussi. Et est-ce que tu as des contacts à l'heure actuelle justement ? Pas du tout. Pas du tout. Donc, ça fait plaisir de vous poser cette question parce que ça permet aussi de calmer un petit peu tout ce qui se... tout et n'importe quoi, enfin tout ce qui se dit, tout simplement. Donc, c'est très bien. Ça vous fait vendre des journaux. Mais voilà. En tout cas, moi, le principal intéressé, j'ai été au courant de rien. Donc, à partir de ce moment-là, je peux le dire très honnêtement qu'il n'y a pas de contact. Donc, tu nous disais quand on en parlait il y a quelques semaines que pour un gardien, c'est encore plus important d'être fixé tôt dans la saison. Bien sûr. De faire la totalité de la préparation. Est-ce que tu te fixes une deadline justement par rapport à ça ? Par rapport à un possible départ ? Ou est-ce que jusqu'à la fin du mercato, ça peut être... Je ne fixe pas de deadline dans le sens où là, il y a un très gros match à jouer qui est très important pour moi et pour l'ensemble de l'équipe. Ensuite, il y aura la sélection. Donc, ce qui fait que je vais avoir des vacances écourtées comparées à mes partenaires. Mais c'était avec grand plaisir. Mais voilà, la réflexion, elle est surtout quand moi, je vais revenir. Et je vais revenir peut-être au début de la prépa. Peut-être que j'aurai un petit peu plus de temps que mes partenaires pour essayer de rattraper ce que je n'ai pas eu et faire vraiment une bonne coupure. Donc, on va surtout me concentrer sur ce match-là, sur l'équipe de France et après, sur mes vacances. Parce que comme tout le monde, la saison, elle aura été longue. Même si elle aura été belle, elle aura été longue. On a tous besoin de couper et ces réflexions-là reviendront quand je me remettrai dans le foot. Parce qu'une fois que je serai en vacances, il n'y aura plus trop de foot. Tu l'as dit, tu as toujours eu beaucoup d'ambition. Est-ce que le fait d'être appelé en équipe de France sur ce match-là, tu te dis que l'Euro, c'est aujourd'hui dans un coin de ma tête ? Oui, c'est dans un coin de ma tête depuis que j'ai été sélectionné pour la première fois. Parce que c'est l'objectif le plus gros à court terme que je peux me fixer. Donc oui, mais je sais que ça ne va pas être évident. Il y a un très bon gardien français. Donc voilà, ça va être aussi à moi de faire mes preuves là-bas pour montrer aux sélectionneurs que je mérite d'être appelé à nouveau, tout simplement. Est-ce que tu es prêt à partir à l'étranger ou est-ce que tu as fixé comme priorité de rester un coin ? J'ai rien fixé du tout. C'est vraiment ce qui pour moi va le plus me ressembler, ce qui va sportivement être le mieux pour moi et ce qui va plaire aussi à ma famille. Je ne vais pas aller dans un endroit pour partir tout seul. C'est hors de question parce que comme je vous dis, je sais ce que j'ai ici et tout le monde s'y sent très bien. Donc il n'y a vraiment aucune réflexion par rapport à ça. Je veux surtout continuer de progresser. Si c'est ici, j'espère que le club fera les mêmes efforts qu'ils ont fait pour recruter et faire qu'on est une équipe. compétitif cette année parce que je pense qu'avec encore un petit peu plus de qualité, on ne serait pas loin de jouer l'Europe. Et quand je parle d'Europe, plus la Ligue des champions que l'Europa Ligue. Mais justement, c'est comme ça que le club peut grandir. Donc toutes ces réflexions, elles sont là aussi. Si forcément, si je reste, vous savez que je suis quelqu'un d'ambitieux et j'espère que le club va l'être autant que moi et que le staff. Et on le sait, il faudra des renforts si on veut continuer à être dans ces cinq, six premiers en fonction du résultat de vendredi. Qu'est-ce qu'il a manqué justement pour être européen ? Il a manqué peut-être à un moment donné un peu de fraîcheur. Il a manqué à un moment donné un calendrier plus stable que celui qu'on a eu. Moins de grosses coupures. Parce que je sais que les gens n'aiment pas quand je parle de ça. Parce que forcément, on est footballeur. Quand on joue à 13h ou à 22h, on joue au foot, donc ça passe très bien. Et ce n'est pas du tout ça. On a des semaines à planifier, des charges de travail à effectuer. Et c'est ce qui, à un moment donné, je pense peut-être été mal géré de la part de tout le monde. Parce qu'on n'avait aucune certitude sur nos matchs, tout simplement. Mais c'est bien. On apprend. On apprend. Et malgré ça, on a réussi à se battre. Et aujourd'hui, si on finit cinquième, ce sera une très belle saison. Ce qui fait juste chier, désolé du terme, c'est que cette cinquième place ne soit pas européenne. Parce que ce n'est pas arrivé depuis... Je ne sais pas si je n'étais même pas professionnel encore à ce moment-là. Mais c'est les aléas. Nous, on veut cette cinquième place parce que ça récompenserait vraiment le travail que l'on a fait tout au long de la saison. Et même si elle n'est pas européenne, pour nous, c'est un peu une place européenne aussi. Parce que cinquième, quand on voit les quatre clubs qu'il y a devant, pour Montpellier, je pense que ce serait très, très bien. C'est l'objectif de vendredi. Il n'y a pas eu de décompression après-là ? Pas du tout. Tout le monde est motivé pour aller chercher cette cinquième place-là ? Il le faut. Il le faut. Et si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Ce n'est pas du tout le souci. Mais on ne va pas aller là-bas et se dire, c'est bon, nous, la saison, elle est finie. Il y a d'autres choses qui sont en jeu. Il y a aussi le budget du club. Cinquième, sixième, ça change la donne, vous le savez tous. Voilà, si on veut faire en sorte que Montpellier grandisse, c'est peut-être ça qui peut faire la différence aussi, même pour recruter des joueurs en disant, vous avez vu, Montpellier finit cinquième, on veut faire mieux. Et en oubliant que ces cinquièmes places ne soient pas européennes, si on veut l'être l'année prochaine, il ne faut plus se fixer la quatrième du coup. Donc voilà, c'est les objectifs, je pense, pour tout le monde. Et nous, on est totalement concernés par ça et on décompensera à 23h vendredi. Tu as fait référence au report de match. Est-ce que ce n'était pas un espèce de piège mental aussi ? Oui, bien sûr, c'est pour ça que je vous le dis, c'est qu'au-delà de l'aspect charge de travail, etc., mentalement, ça a été compliqué. Ça a été compliqué de gérer tout ça parce que même si on joue au foot, on aime bien avoir des jours off où on n'a pas de foot, juste se ressourcer avec nos familles, chose qu'on avait très peu, très très peu. Tu es tout le temps concerné, tout le temps ensemble. Tu joues à 15h, ça veut dire que la veille, tu es à l'hôtel encore ensemble. Mais heureusement, et je vous le dis très sincèrement, qu'on a un groupe qui vit très bien. Parce que je pense que ça aurait pu être beaucoup plus compliqué que ça. On aurait pu gâcher beaucoup de choses. Mais il y a de très bons mecs qui sont restés concernés. On a essayé nous-mêmes de sortir un petit peu de ce truc qui n'était pas forcément la meilleure chose pour nous. C'est pour ça que oui, ça serait une grande satisfaction d'avoir cette cinquième place par rapport à tout ce qui s'est passé. Tu parlais de renfort. Dans quel secteur tu penses aujourd'hui que vous devriez renforcer ? Ce n'est pas forcément un secteur, c'est plus peut-être un nom ? Oui, c'est en nombre et en secteur aussi. C'est en nombre et en secteur aussi parce qu'à un moment donné, il faut savoir faire souffler des cadres. Mais quand on les fait souffler, il faut que ce qu'ils remplacent soit opérationnel et en tout cas du même gabarit. Parce que quand on veut jouer le haut de tableau, ça ne pardonne pas. C'est inévitable. Et puis oui, il y a peut-être aussi des départs probables dans l'équipe et il faudra surtout savoir bien les renforcer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada